On constate aujourd'hui qu'il y a plusieurs vagues mobiles qui sont en train de déferler sur les entreprises. A commencer par les smartphones, on s'aperçoit que plus d'une vente mobile sur deux aujourd'hui est un smartphone dans le monde d'entreprise. A cela s'ajoute un concept qu'on appelle le bring your own device, c'est-à-dire des employés qui sont mieux équipés à titre personnel qu'à titre professionnel et qui donc prennent la carte SIM de l'entreprise et le mettent dans leur smartphone. Et puis enfin, l'arrivée des tablettes qui commencent là aussi à se déployer fortement dans les entreprises. L'ensemble de ces équipements cherchent à se connecter au système d'information d'entreprise pour accéder aux mails, aux agendas, à l'intranet, à des applications. Orange est là pour aider les entreprises en apportant des solutions pour pouvoir choisir les bons terminaux, les bons OS, pour pouvoir également gérer les problématiques de sécurité, savoir qui à quoi, comment est-ce qu'il peut disposer d'un certain nombre d'applications. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme toute vague, c'est une vague sur laquelle on peut également, j'allais dire, surfer. C'est une vague d'opportunités qui arrive, puisque pour l'entreprise, c'est aussi une source très forte de gains potentiellement de productivité, de flexibilité. Alors peut-être pour donner un exemple concret, je vais parler du phénomène des tablettes. Par exemple, équiper des commerciaux de tablettes pour disposer d'un superbe catalogue interactif qui permet au commercial d'échanger avec son client, qui permet d'avoir les prix en temps réel, les stocks en temps réel et de prendre la commande en temps réel. Ou pour des techniciens d'intervention sur le terrain, plutôt que de faire un certain nombre d'opérations en prenant sur papier ou en travaillant avec un back-office, avec la logique de tablettes, on fait absolument tout en temps réel. Un projet tablette, ça nécessite de changer un certain nombre d'outils, de méthodes. On ne travaille pas sur une tablette de la même façon que sur un écran de 17 pouces avec une souris et un clavier. À mon avis, pour un DSI, dans un projet tablette, ce qui est crucial, c'est la rapidité. On ne peut pas être sur des rythmes de développement à trois ans, comme pour un applicatif sur micro-ordinateur classique. Il faut s'entourer de partenaires de confiance qui vont aider à aller vite et gagner du temps. L'objectif d'Orange Business Service, c'est de répondre aux enjeux de la mobilité en entreprise, c'est-à-dire d'accompagner la transformation du poste de travail du collaborateur de l'entreprise vers la mobilité. Et pour ça, ce qu'on souhaite faire, c'est apporter une réponse extrêmement concrète depuis le tout début, c'est-à-dire le business case, le retour sur investissement pour l'entreprise, la capacité à développer l'application, à la mettre à disposition de l'utilisateur, à la déployer. Et ensuite, peut-être quelque chose de plus original de la part d'Orange Business Services, c'est qu'il est capable d'accompagner l'utilisation de l'application une fois qu'elle est entre les mains de l'utilisateur, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un coach numérique, mais également vis-à-vis du DSI, c'est-à-dire être capable de l'aider à mieux gérer la flotte d'équipements qui la met à disposition des collaborateurs. Orange Business Services est beaucoup sollicité par ses clients sur les usages. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la mobilité, c'est bien d'avoir de nouveaux équipements, tablettes, smartphones, mais qu'est-ce que nous pouvons en faire ? Et donc, on part en général des usages classiques, messagerie, messagerie instantanée, on les enrichit de tchats, on les enrichit de réseaux sociaux, et de plus en plus, on les enrichit également de vidéos, on les enrichit également de web-conférencing, de capacité à communiquer dans des formes nouvelles. On a également toutes les applications qu'on va appeler métiers, on pense traditionnellement aux techniciens d'intervention, aux commerciaux quand ils sont face à leurs clients sur le terrain en mobilité. Et puis j'aime bien citer l'exemple du cartable numérique, où là c'est un projet de tablettes qui est fait pour des écoliers, pour remplacer ces fameux cartables à l'ancienne, les remplacer par des tablettes et leur donner l'intégralité de l'accès à tout ce dont ils ont besoin quand ils vont à l'école ou quand ils rentrent chez eux. Pour toutes ces références, pour toutes ces idées, nous avons bâti à la fois des solutions et nous avons la chance d'avoir des clients qui nous ont fait confiance. Donc on peut partager tous ces exemples d'utilisation avec nos nouveaux clients. Nos équipes sont là pour vous accompagner à chaque étape de votre projet ou pour vous aider à le définir. Nos équipes, c'est d'abord bien sûr votre ingénieur commercial que vous connaissez, qui vous connaît, qui connaît vos métiers. Il sera supporté par tous nos experts qui regroupent aujourd'hui la plus large expérience du Mobile Workspace en France. Plus de 1000 personnes partout sur le territoire à votre service. Ces experts pourront vous accompagner de différentes manières. Ils pourront organiser des démonstrations dans nos centres de démo pour simuler ces nouveaux usages et vous les montrer. Ils partageront avec vous les expériences d'autres projets pour vous aider à identifier ce qui est pertinent pour votre activité. Ils sauront aussi identifier avec vous ce qui répond le mieux à votre situation, à vos enjeux, pour construire la meilleure solution. Mobile Workspace, c'est vraiment une des transformations d'aujourd'hui. Et nous sommes là, auprès de vous, pour en faire une opportunité pour votre business dès maintenant. Merci. 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 Merci.